Bon après-midi et bienvenue chez notre premier journal de mise à jour. Je suis Liz Martens et avec mon collègue Yens Kouveler, nous vous en dirons un peu plus sur les ajoutes apportés à notre logiciel ce dernier temps. Nous avons appris de nos clients que parfois, ils ne savent pas très bien quelles nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à notre logiciel. Donc, en tant qu'un responsable du service commercial, j'ai décidé d'organiser avec Yens, notre responsable de produits, un journal de mise à jour afin de vous informer des derniers développements. Sachez que pendant ce webinaire, vous nous entendrez, mais par contre, je ne vous entendrai pas. Si vous aviez des questions sur ce que nous vous expliquons pendant ce webinaire, vous pouvez les poser via un compte Q&A en bas de la fenêtre du webinaire. Nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions possibles. Si nous ne disposons pas de temps suffisant pour répondre à toutes vos questions, nous vous environs un email avec la réponse après le webinaire. Vous trouverez ici-dessus un bref apportçu des peintres que nous avons expliqué. Ce que nous avons développé ce dernier temps, des nouveaux codes de nomenclature pour téléconsultation et comment les utiliser, pour que les dédiéticiennes de nouveaux tests ont été ajoutés. Nous avons adopté le logiciel selon la nouvelle législation pour les jeunes souffrant de surpoids et d'obésité. Pour les spécialistes, nous avons prévu un agenda dans le logiciel Oxyboxy Recipe. Actuellement, nous offrons également un logiciel de téléconsultation, à savoir ClickDoc. Et à la demande de la plupart de nos clients, vous pouvez également vous adresser à nous pour commander du matériel informatique. Je vous en dirai également un peu plus sur nos occupations actuelles et à la fin, je donne des informations générales. Voilà. Donc, pendant cette crise du coronavirus, nous avons offert la possibilité d'enégliger correctement des vidéoconsultations et téléconsultations dans CGM Oxygen. Récemment, ma collègue Tina a donné un webinaire à ce sujet et expliqué le fonctionnement et les éléments dont vous devez tenir compte. Mais je voudrais également vous montrer brièvement comment cela s'intègre dans CGM Oxygen pour les kinésithérapeutes. Voilà. Pour ça, j'ouvre. Oxygen, un instant. Voilà. Voilà. Et là-bas, je viens dans un dossier de patiente, par exemple, Vincent. Voilà. Et vous pouvez enregistrer la téléconsultation ou vidéoconsultation à partir de la fiche de traitement. Par exemple, ici, nous allons voir la fiche de traitement. Et là-bas, vous pouvez trouver le bouton Consultation à distance. Vous pouvez également ajouter à partir des prestations. C'est ici. Voilà. Et aussi, vous pouvez trouver le bouton Consultation à distance. Je clique sur Consultation à distance. Je sélectionne le type de consultation, le date de consultation, la prescription, la période, et le prestataire besoin. Voilà. Je clique sur Enregistrement de consultation. Voilà. Et vous pouvez voir ici dans les prestations que la consultation de vidéo est registrée. Voilà. Savez-vous que cela a également été développé pour les logopédistes et aussi pour les dédiciennes? Voilà. Voilà. J'ouvre encore une fois un PowerPoint. Voilà. Ce qui est nouveau dans l'Oxygen, pour les dédiciennes, les tests supplémentaires ont été ajoutés pour lesquels nous avons collaboré étroitement avec les associations professionnelles pour les dédiciennes. Par exemple, un Oxygen. Voilà. Quand vous allez à un traitement, les dédiciennes, je m'excuse, c'est dans l'évolution, les dédiciennes ont des différentes échelles et nous avons ajouté des autres échelles. Par exemple, échelle de garden. Voilà. Je clique en défaut. Et vous pouvez mettre des informations dedans. Voilà. Et je clique en appliquer. Aussi, l'échelle de casse a été ajoutée. Voilà. Vous pouvez mettre des informations physiques, états métalliques, mental, de mobilité. Voilà. Cliquez en appliquer. Et aussi, le dépistage des risques nutritionnels. Voilà. Voilà. Par exemple, voilà. Ce sont les informations et cliquez en appliquer. Et aussi, depuis le 1er avril, il existe également la possibilité de prestations remboursées pour enfants et jeunes souffrant de surpoids ou d'obésité. Si vous consultez un diéticien après, il s'agit d'un traitement d'une heure suivi de cinq prestations de 30 minutes pendant la première année et cinq prestations de 30 minutes pendant la deuxième année. Donc, ces gemmoxygènes permettent aux diéticiens de sélectionner le type de pathologie obésité. Voilà. Je vais le démontrer. J'allais au fichet de traitement diététique. Mais je ne vais pas prendre un enfant. Voilà. Et là-bas, dans le fichet de traitement diététique, vous pouvez choisir dans le type de pathologie obésité. Voilà. Ça, c'est différent. Mais attention, mon enfant doit être âgé de 6 à 17 ans. Et aussi, l'IMC doit également être enregistré dans le dossier. Et vous pouvez trouver l'IMC aussi dans l'imposition. Ici, il y en a. Voilà. L'IMC. Voilà. C'est ici. Voilà. Ça, c'est important que vous avez enregistré l'IMC dans le dossier. Voilà. pour les spécialistes, nous avons également développé un logiciel. Ils utilisent notre logiciel Oxyboxy Recipe. En ce moment, ils ont la possibilité de créer des prescriptions. je vais refuser Oxyboxy Recipe. Pour le moment, ils ont la possibilité de créer des prescriptions électroniques via Recipe et de faire facilement appel à e-health. Et là-bas, nous avons également ajouté un agenda. Voilà. pour pouvoir clairement séparer les rendez-vous dans les apôtéaux de ceux qui sont privés. Voilà. Quand on ouvre l'agenda, voilà, c'est ici. C'est très facile d'ajouter un autre patient. Par exemple, ici, la page Cédric. On clique à la page Cédric. Voilà. Et on clique dans l'agenda. Voilà. Et le rendez-vous peut être ajouté. C'est aussi facile d'aller dans le dossier électronique de ce patient. Voilà. Vous cliquez dans ce patient. Voilà. Et vous pouvez aller dans l'EBD. Voilà. actuellement, nous disposons également de logiciels pour effectuer des vidéos consultations, à savoir ClickDoc. Cet outil est toujours gratuit en ce moment. Je vous le montrerai brièvement. Voilà. dans le site web des ClickDoc. Voilà. Access docteur. Voilà. Le soigneur. Voilà. Il y a quelques tests. Et là-bas, vous pouvez créer des patients et créer un code pour faire accès à ce patient. Voilà. Voilà. J'ai ici quelques patients, mais je vais envoyer un code à ce patient pour avoir accès à ClickDoc. Voilà. J'ai cliqué ici. Je vais mettre le numéro dedans. Voilà. Et moi, j'ai envoyé le code à ma patient. et maintenant, je retense. Voilà. Et si il y a l'homme à entrer, voilà. Je clique ici. Voilà. Si il y a l'homme à entrer, je clique sur son nom. Et maintenant, je peux avoir une consulte avec ma collègue Cynthia. Voilà. Vous pouvez voir que ça marche très bien. Donc, si vous voulez des démonstrations étendues, nous organiserons des autres webinaires à ce sujet. vous pouvez s'inscrire à notre site web. Voilà. De nombreux clients nous ont demandé si nous pouvions fournir du matériel informatique. Nous y avons longtemps renoncé, mais aujourd'hui, nous avons trouvé des ordinateurs portables et des bureaux adéquats accompagnés d'un contrat de service réportant à notre souhaite. Nous avons maintenant en portable Lenovo Thinkpads et aussi un ordinateur, Lenovo Tiny-in-One, ça c'est un écran, ordinateur, clavier et souris. Et les deux sont avec trois ans de garantie sur site et couverture en cas d'accident. Par exemple, notre Lenovo, ça c'est notre portable, il a une autonomie plus longue, le processeur est extrêmement puissant, le démarrage est rapide, la sécuration est aussi possible avec empreinte digitale, l'image est lumineuse, elle est fin, légère et solide, le son est étonnant, voilà. Et l'autre ordinateur, le Lenovo Tiny-in-One, ça c'est un écran, ordinateur, clavier et souris, c'est très esti-tissu, puissant, fiable et sécurisé, une autre capacité de stockage énormément rapide et à voir il a plusieurs repos. Quand vous avez des quand vous êtes intéressé et vous voulez un peu d'informations, vous pouvez nous envoyer un e-mail et nous donner des informations à vous. Et quelles sont nos occupations en ce moment? les premières choses c'est les déconventions. Il y a des personnes qui sont conventionnées et déconventionnées. Pour le moment, c'est possible de changer ça à oxytogène, mais on va changer ça un petit peu. C'est possible aussi de choisir de choisir la période de déconvention ou convention. Voilà. Et aussi, la présentation d'OxyCity changera pour les personnes qui ne connaissaient pas qui ne connaissaient pas Oxyti. c'est notre site web où votre patiente peut prendre rendez-vous à votre agenda. Voilà. Mais le look and feel la présentation changera. Et aussi, un nouvel assistant sera intégré à l'agenda. Voilà. Aussi, notre application d'Oxyboxy sera optimisée pour les personnes qui ne savent pas. Nous avons une application pour Oxyti Boxy, pour l'Android et aussi l'iPhone et ça sera optimisé. Voilà. Et nous sommes maintenant à la fin de notre webinaire. Normalement, on va faire un webinaire une fois par trimestre un journal de mise à jour. quand vous voulez connaissez notre info importante, recevez aussi notre e-mail et aussi dans Oxygen via information importante, vous pouvez trouver les informations dedans et aussi un Oxygen dans le bouton info CGM. Voilà. Je vais montrer et c'est ici dans les informations importantes, vous pouvez mettre des informations ou des nouveautés et aussi dans Eats, ici, le bouton Info CGM. Voilà. Vous trouvez les nouveautés. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le bouton QNR. Je resterai en ligne. Je vais commencer de répondre à toutes vos questions et merci d'être ici et passez une bonne journée.